Bienvenue dans « Bulles de bonheur », le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de « Bulles de bonheur ». Ce podcast est propulsé par « 2 minutes de bonheur » et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, au cours de notre épisode 237, vous allez comprendre l'auto-sabotage et vous en libérer pour vous réaliser. Avant de commencer, parlons de Marc qui, quand il a répondu à la question du jeu « 2 minutes de bonheur » ensemble, qui était, je cite, « une de mes qualités », il s'est rappelé que ses collègues le louaient souvent pour sa patience et son sens de l'écoute. Cette prise de conscience lui a fait réaliser qu'il a des qualités importantes qui contribuent au bien-être de son entourage. Et tout ça, ça a renforcé son estime de lui-même. Du coup, heureux de cette prise de conscience, il m'a raconté qu'il piochait en famille bien souvent des cartes. Alors merci Marc. Alors, à vous de jouer, vous aussi, pour avoir de l'estime de vous-même. Rendez-vous sur 2minutedebonheur.com si vous n'avez pas encore votre jeu « 2 minutes de bonheur ». Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! J'étais à mon quatrième rendez-vous pour un job de rêve, mais je suis arrivée en retard. J'étais sortie la veille au soir, j'avais bu quelques petits coups et j'ai eu du mal à me lever. D'autres candidats sont passés avant moi, quand finalement mon tour est arrivé. J'étais mal à l'aise pendant l'interview. J'ai pas vraiment eu le fit avec le type, vraiment pas mon style de manager. Et je n'ai pas eu le job. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais toutes mes chances, j'étais très qualifiée. Personne n'a compris, et moi je me suis sentie tellement nulle. Peut-être que je me suis mise en échec de façon inconsciente. Est-ce cela l'auto-sabotage ? Et là, ça me chicote. Comment en sortir ? Mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'auto-sabotage ? Alors, l'auto-sabotage se définit par l'ensemble de ses habitudes, attitudes et comportements que nous mettons en œuvre avec parfois beaucoup de ténacité et qui nous empêchent de faire ce que nous voulons ou ce que nous avons besoin de faire. Et ça finit bien souvent par se retourner contre nous si on le dit autrement, c'est se tirer une balle dans le pied. Ces comportements auto-saboteurs se manifestent fréquemment dans des situations où une grande responsabilité ou un engagement significatif est en jeu ou lorsque la personne est confrontée à une décision importante ayant des enjeux personnels majeurs. En fait, c'est souvent par peur de changement du futur. C'est une manière de s'interdire de réussir par des mécanismes inconscients en se justifiant par des arguments rationnels basés sur des croyances, bien souvent négatives. Alors, il est bien sûr tout à fait normal de se sentir bousculé lorsqu'on est sur le point de vivre de grands changements ou de vivre de grandes expériences dans sa vie et nous l'expérimentons d'ailleurs tous de façon plus ou moins intense. La différence principale entre les personnes qui s'auto-sabotent et celles qui ne le font pas est que les premières se laissent envahir par leurs croyances négatives et la peur qu'elles ne vont pas y arriver alors que les autres sont capables d'affronter ces peurs et de les surmonter. Alors, les croyances négatives associées à l'auto-sabotage sont bien souvent la peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, le fait de se sentir un imposteur, parfois même ce sont des personnes qui ont des attentes démesurées et qui se disent qu'elles ne méritent pas de réussir. Toutes ces croyances limitantes qui apparaissent de manière automatique prennent alors le contrôle sur la personne et ses comportements et ça interfère dans ses actions et ses possibilités d'évolution ou de succès. Il existe trois types d'auto-sabotage. Le premier, l'art de commencer et de ne jamais finir. Dans ce cas, la personne démarre de nombreux projets et accepte divers défis, mais bien souvent, elle les abandonne à mi-chemin ou en cours de route. Bien qu'elle investisse beaucoup de temps et d'efforts, elle se retire généralement juste avant d'atteindre ses objectifs. Ce comportement peut s'expliquer par le fait qu'en ne terminant pas un projet, la personne évite de se confronter à la possibilité d'échouer ou de ne pas répondre aux attentes élevées qui pourraient suivre un succès. Cependant, cette approche empêche de pleinement découvrir son potentiel et donne l'impression d'être médiocre et incompétent. Imaginons quelqu'un qui commence à écrire un roman ambitieux. Disons que c'est une femme, elle va passer beaucoup de mois à élaborer des personnages et à planifier l'intrigue. Elle investit beaucoup de temps et d'énergie dans le projet. Cependant, à mesure qu'elle avance dans l'écriture, elle se sent de plus en plus anxieuse à l'idée qu'on puisse critiquer ce qu'elle a fait. Elle commence donc à se dire « Mais pourquoi ? Je vais peut-être abandonner ce projet. Il est trop ambitieux. Et elle préfère se lancer dans un nouveau roman qu'elle dit moins ambitieux ou un autre défi. » Effectivement, c'est un bon moyen d'éviter de faire face à la peur de l'échec ou de ne pas être à la hauteur après la publication. Deuxième type de sabotage, la procrastination, être entre retard et justification. La procrastination est l'habitude de repousser ou de retarder les tâches importantes ou qui manquent d'intérêt en les remplaçant par des activités plus simples et plus attrayantes. Vient se loger parfois la peur du résultat final. Reporter une tâche et ne pas y mettre suffisamment d'efforts dans sa réalisation permet de justifier un éventuel échec ou un résultat insatisfaisant. En fait, si un résultat n'est pas à la hauteur malgré le temps et l'engagement, ça veut dire que vous allez attribuer l'échec à vos propres manques de compétences. Alors, pour l'éviter, le fait de dire que vous y avez mis peu d'efforts et que vous vous êtes peu investis va servir d'excuse pour expliquer l'échec. Je vous renvoie au podcast 53 sur la procrastination. Ça me fait penser à un homme qui devait préparer un rapport important pour une réunion professionnelle. Au lieu de se mettre immédiatement au travail, il a choisi de passer du temps à organiser ses mails ou à nettoyer son bureau en repoussant la rédaction du rapport. Il se trouve des excuses telles que le manque de temps ou des distractions inévitables. Finalement, si le rapport n'est pas aussi bon qu'il ne l'espérait, il pourra justifier l'échec par le manque de temps consacré à la tâche plutôt que par un manque de compétences ou de temps qu'il aurait voulu y mettre. Troisième type d'auto-sabotage, le perfectionnisme. Souvent, sous le couvert du perfectionnisme, vous cherchez à justifier votre inaction en vous cachant derrière plein de petites excuses. Deux scénarios peuvent se dessiner derrière ces excuses. Soit vous choisissez de ne pas agir du tout, estimant que vous ne pouvez pas tout faire parfaitement dès le départ, donc vous n'essayez même pas, ou alors vous évitez de finaliser le projet en vous enfermant dans des révisions ou modifications incessantes. Ça me fait penser à une jeune femme qui souhaitait lancer un bloc de cuisine. Elle a passé des mois à rechercher des recettes, à perfectionner ses compétences en photographie et à étudier le design de sites web. Chaque fois qu'elle était prête à publier son premier article, elle trouvait un petit détail qu'elle jugeait encore imparfait, comme une mise en page qu'elle aimerait améliorer ou une photo qu'elle voudrait encore retoucher. Finalement, elle ne publiait rien se disant que ce n'était pas encore assez parfait. Toutes ces attitudes-là, vous l'avez bien compris, sont souvent le signe d'une estime de soi un peu altérée. Ce qui est important de noter tout de même, c'est que l'autosabotage peut puiser ses sources dans notre passé. Un enfant dénigré, trop couvé, des parents trop protecteurs qui font croire à l'enfant qu'il n'est pas assez mature, pas assez capable, pas assez courageux, peut devenir fuyant dans la relation et il peut avoir une faible opinion de lui-même. Il se croit nul, sans valeur, il se dévalorise continuellement. Les autres sont mieux que lui. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas bien et il prend le rejet dont il souffre lui-même et il ne se sent pas digne d'être aimé. C'est sa faute s'il est rejeté. J'en parle longuement dans l'épisode 199 sur la blessure de rejet. Cette personne peut de ce fait s'auto-saboter. Elle se sent mal à l'aise devant les personnes qui lui trouvent de l'intérêt. Elle a du mal à comprendre qu'on puisse l'apprécier voire même l'aimer. Elle se sent rejetée et lorsqu'elle est choisie, elle n'y croit pas et elle déclenche elle-même le rejet ou le sabotage qui la conduit à rejeter ou à être rejetée. Ces auto-sabotages se manifestent dans plein d'endroits de notre vie. D'abord dans notre vie professionnelle. Par exemple, j'ai travaillé fort pour un projet qui m'a été confié il y a deux mois mais j'ai aussi accepté en parallèle deux autres dossiers à traiter. Résultat, je suis sous l'eau, j'ai trop de travail, je passe mon temps à faire des tableaux d'organisation et je n'arrive pas à terminer quoi que ce soit. Je suis déçue de moi, je me sens incapable. Cela peut même aller jusqu'à me sentir comme un usurpateur dans une situation où on va penser que je ne mérite pas d'avoir et de traiter ces dossiers. Et là, je me remets en question, je questionne ma propre valeur. Allez donc réécouter le podcast sur le syndrome de l'imposteur, c'est le 132. Un autre exemple dans le monde professionnel, si je travaille chez moi et que je n'arrive pas à me concentrer sur un dossier, alors je pars débarrasser le lave-vaisselle, je prends un rendez-vous chez le dermato, je vais me faire un deuxième café. Procrastiner est aussi une façon de s'auto-saboter, comme je le disais tout à l'heure, en reportant des tâches à accomplir et en faire d'autres plus faciles, mais moins utiles et sans doute moins importantes. Il peut y avoir l'auto-sabotage dans la vie personnelle. Je n'ai pas trop envie de m'intéresser à ce groupe d'amis que je viens de rencontrer parce que je n'apprécie pas certaines personnes, j'annule au dernier moment les propositions de sortie qu'on me propose et même je ne réponds pas aux messages. Et après ça, je me plains parce que je me sens seule. La pire relation que je puisse saboter, c'est la relation avec moi-même. L'auto-sabotage personnel peut aller loin, quelquefois jusqu'à une auto-punition, bien souvent inconsciente. J'évite de faire des choses qui me font plaisir, comme prendre une journée pour aller faire une marche au bord de la mer ou simplement aller manger une glace en terrasse. Et le sabotage en amour ? Et je l'entends bien souvent, certains vont jusqu'à saboter la relation de couple. Par exemple, je pense à une femme qui avait été trompée dans une relation et qui n'arrivait plus à rester dans de nouvelles relations car elle ne pouvait plus faire confiance à ses nouveaux partenaires. Elle pensait toujours qu'on lui mentait, qu'elle allait être trompée. Du coup, elle surcontrôlait, observait l'emploi du temps, regardait dans le téléphone, était d'une jalousie maladive. Inconsciemment, elle s'attirait les circonstances pour rejeter ses partenaires ou être rejetée par eux qui, fatiguée et incompris et puis, ras-le-bol d'être contrôlée, elle finissait par être quittée. Elle se sabotait et à force de recommencer plusieurs fois le même schéma pour ne pas souffrir, aujourd'hui, cette femme refuse de s'attacher et elle quitte elle-même ses partenaires qu'elle pense à chaque fois toxiques. Finalement, en se cachant derrière ses peurs, on finit par devenir son propre ennemi. Allez, je change de regard. Comme nous venons de le dire, les conséquences de l'auto-sabotage sont bien négatives. Elles génèrent des problèmes relationnels, de la frustration, une stagnation au niveau de la vie privée et professionnelle. Alors, comment faire pour sortir de cet auto-sabotage ? Alors, le grand chapeau, c'est pratiquer l'auto-compassion et la bienveillance envers soi-même. Alors, comment ? Première idée, sortez des habitudes qui vous tirent vers le bas. Déjà, prenez-en conscience. Alors, des petites questions à répondre. Prenez-vous des engagements que vous ne tenez pas ? Prenez-vous des résolutions que vous délaissez ? Avez-vous cessé de vous mettre des objectifs à moyen et à long terme ? Planifiez-vous des plages de travail que vous ne tenez pas ? La procrastination, ça vous parle ? Vous dévalorisez-vous ? Passez-vous du temps sur les réseaux sociaux au lieu de bosser ? Vous avez bien compris que si vous répondez à quelques-unes de ces questions, l'auto-sabotage fait partie de votre vie. Alors, pas de culpabilité, pas de panique, ça nous arrive tous. Cependant, mettre fin à ces schémas qui vous empoisonnent permet aussi de diminuer votre stress. Prendre de la hauteur et faire un petit pas de côté dans le rythme de votre quotidien aide à voir les choses sous un angle différent. Allez y réécouter l'épisode 158 Sortir des schémas inadaptés. Deuxième idée, pratiquer l'auto-compassion. Parlez-vous gentiment ? Comme le dit le docteur David DeWolf, s'aimer même quand on ne va pas bien. Parlez-vous comme si vous vous adressiez à votre meilleur ami ? J'en ai souvent parlé. Si vous parlez à vos amis comme vous parlez à vous-même, genre des dévalorisations du style « tu es vraiment un incapable, une fois de plus tu es planté, tu ne ressembles à rien », dites-moi votre carnet d'adresse il serait bien vite si vous parliez à vos meilleurs amis comme ça. Alors petit truc, commencez vos phrases par exemple par « ma grande », « ma chérie », « ma poulette », ça sera sans doute peut-être plus facile de vous parler gentiment. Vous pouvez aller réécouter les épisodes 39 sur l'auto-compassion, le 214 sur l'amour de soi et le 137 sur la bienveillance. Troisième piste, essayez de tenir les petits engagements que vous prenez et félicitez-vous dès que vous les avez atteints. Ne vous inquiétez pas, vous ne deviendrez ni orgueilleux ni prétentieux à force de vous féliciter. Vous n'êtes pas obligé d'en baver pour réussir ou d'être quelqu'un de bien. Osez même si vous avez un peu peur ou si vous n'êtes pas complètement à l'aise. Rien de mieux que de sortir de sa zone de confort pour aller dans sa zone d'audace. Je vous renvoie à l'épisode 57. Quatrième piste, célébrez vos victoires et vos réussites surtout les plus petites. Arrêtez de rêver à la gloire des grandes victoires. Rappelez-vous la politique des petits pas. Une montagne est plus facile à déplacer quand on y va brouette par brouette. Pensez aussi à regarder derrière votre épaule pour apprécier le chemin que vous avez parcouru. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Les jours où dans mon job je suis démoralisé parce que j'ai l'impression que rien n'avance, je me regarde, je me retourne et je me dis waouh Raphaël, t'es parti d'une page blanche. Aujourd'hui, il y a plus de 230 épisodes de bulles de bonheur et là, ça, ça me fait du bien. Allez réécouter l'épisode 157. J'apprends à vivre avec mon image. Cinquième piste, souvenez-vous de vos réussites et parlez-en autour de vous, surtout à ceux qui vous sont chers. Échangez autour d'émotions positives dont la fierté parce que ce sont des sources de nombreux bienfaits. Je vous renvoie pour voir notre épisode 234 sur les émotions positives et tout ça, c'est bon pour l'estime de soi. Alors bien sûr, également, si vous avez du mal à cesser de vous auto-saboter, n'hésitez pas à demander de l'aide à un thérapeute et à un professionnel pour vous aider à augmenter votre estime de vous-même parce que c'est assurément le premier pas à faire. Et hop, je me lance ! En bref, si je résume, pour contrer l'auto-sabotage, 1. Stoppez vos croyances négatives, 2. Aimez-vous et 3. Félicitez-vous de vos petites réussites. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous invite à vous féliciter et savourez votre dernière réussite, aussi petite soit-elle. Oui, oui, il y en a sûrement une cette semaine. La petite mousse est américaine et nous vient de Jack Canfield, auteur américain très célèbre sur ses livres de développement personnel. Ne vous inquiétez pas des échecs, inquiétez-vous des chances que vous manquez quand vous n'essayez même pas. Avec Bulles de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles, laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de Bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulles de Bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. 1 minutes de bonheur.